Père, tu es bon pour chacun d'entre nous, tu as un projet pour chacun d'entre nous, Seigneur, un projet de salut, un projet de gloire. Seigneur, nous t'en remercions. Merci pour ta parole, merci pour les dons que tu nous donnes aux uns, aux autres, à tous, au moins un don. Merci de nous donner l'occasion de les mettre au service les uns des autres. Et maintenant, Seigneur, ouvre nos cœurs à cette parole que tu nous as laissée comme héritage à travers les siècles, et bénis Normand. Qualifie-le pour nous transmettre ce que tu lui as communiqué à partir de ta parole. Merci de nous bénir ensemble au nom de Christ. Amen. Amen. Merci Jean-Pierre. Excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà assisté dernièrement à des funérailles? Peut-être quelques-uns. Et si vous remarquez, souvent, lorsqu'on est dans une funéraille, le célébrant, on entend de sa part souvent toutes sortes de choses. Très souvent, le but, c'est de consoler et de réconforter les personnes. Il y a déjà un célébrant qui a dit « Dieu pleure » pour essayer de consoler les familles qui étaient là en disant « Dieu pleure avec vous » parce que cette journée-là, il pleuvait à l'extérieur. Et il a utilisé cette expression-là tout simplement pour encourager la famille qui était là endeuillée. Un autre, à un moment donné, face à un décès tragique d'une jeune mère de famille, dit que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, quelque part, il y aurait peut-être dans le ciel, il y a eu une erreur qui a fait qu'en sorte, cette jeune dame, jeune mère de famille puisse mourir. Et, mais souvent, ce que l'on entend le plus souvent, et j'ai encore eu l'occasion de l'entendre, j'étais dans des funérailles vendredi, ce que l'on entend le plus souvent, c'est que depuis la mort de Jésus, tout le monde a le droit d'aller au ciel. Et dès qu'on a, ça sort de la bouche de la personne, tout le monde a le droit d'aller au ciel, qu'il soit croyant ou pas. La personne peut être un athée, peut être un agnostique, celle qui est là, décédée, et la personne va enseigner qu'elle va aller au ciel. Elle va être dans un environnement où il va y avoir de la joie et du bonheur pour l'éternité pour cette personne-là. C'est que le dernier message qu'on entend le plus souvent, c'est que finalement, il y a une vie après la mort. C'est ce que les gens concluent. Mais, cette vie après la mort, pour eux, ça veut dire que nécessairement, ça va être une vie favorable et heureuse, mais pour tout le monde. Par contre, dans le monde actuel, il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a de la vie après la mort. Ça, c'est une autre partie de la population. Il y a des gens, comme tantôt, on a entendu l'expression « six pieds sous terre ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Des gens qui disent que moi, je vais finir six pieds sous terre. Je l'ai entendu dans ma propre famille. Des gens qui disent ça. Pour eux, la vie se termine à la mort et c'est complètement terminé. Et, dans notre société, c'est exactement comme ça pour plusieurs. Soit, d'un côté, on est sûr d'aller au ciel, croyant ou pas croyant, ou bien donc, ça se termine à un endroit. Et, pour nous, c'est complètement terminé. Paul a prêché ou a enseigné sur la résurrection. Et, actuellement, dans notre étude que l'on a sur 1 Corinthien, au chapitre 15, entre autres au verset 12, Paul dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Pourquoi qu'il y a des gens qui disent, et il y avait des gens dans cette Église qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et, Paul, dans la première partie du chapitre 15, rappelle le rôle de la résurrection de Jésus-Christ, entre autres, dans le message de l'Évangile. La résurrection de Jésus-Christ, ça n'avait pas eu lieu, l'Évangile ne serait inefficace, on pourrait dire. Ok. La résurrection corporelle de Jésus est une doctrine à laquelle, au moins on peut voir, au travers le texte, que les Corinthiens, en général, ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent que, oui, ok, la résurrection de Jésus a sûrement pu avoir lieu. D'abord, il y avait des témoins qui l'ont vu. Est-ce qu'ils ont eu des témoignages? L'événement par rapport à la date où la lettre a été faite n'était quand même pas tellement loin dans le temps. La résurrection de Jésus, ok. Mais, là, il expose le vrai problème chez les Corinthiens par rapport à la résurrection, c'est qu'ils rejettent pour plusieurs la résurrection des morts. Comme on disait tantôt, la résurrection des morts pour les Grecs, c'était une chose que beaucoup avaient de la difficulté à croire. Selon leur philosophie, ça ne marchait pas dans leur philosophie. Que les corps vont ressusciter. Les corps vont ressusciter. Est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, ces gens-là puissent se poser la question, qu'on voit, entre autres, au verset 35 du même chapitre, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? » Pour eux, c'était inconcevable, absolument inconcevable, concernant la... Ça n'avait pas d'allure. Je vous donne une image. Imaginez que ma maison brûle. Et que tout ce qui reste, ce sont des décombres, tout brûlé, puis de la cendre. Je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de moyens, je n'ai aucun matériel pour pouvoir reconstruire ma maison. Puis là, je regarde ma chérie, puis je lui dis, « Chérie, avec tout ce qui reste, je vais te reconstruire une maison qui va être encore plus belle que celle que l'on avait. » Ça se peut-tu qu'elle va me poser la question, « Chérie, comment tu vas faire ça? » Et aussi, à quoi va ressembler notre maison que tu vas reconstruire, juste avec les matériaux qui sont là? C'est effectivement les deux questions que Paul répond. Comment ça va se faire? Puis à quoi ça va ressembler des corps ressuscités? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans notre texte, à partir du verset 35, donc dans 1 Corinthien, au chapitre 15, à partir du verset 35. Je vous demande de prendre vos bibles et d'aller voir ce texte-là. Pendant que vous êtes en train de tourner, la doctrine de la résurrection, c'est une doctrine qui est extrêmement importante. Cette doctrine-là expose la chose suivante. À partir des restes de décomposition, quand la mort est arrivée pour une personne, le corps se décompose, et ça dans un espace de temps, mais après des centaines et des milliers d'années, les corps de tous ceux qui sont morts se retrouvent où? Dans la poussière, dans l'eau. Et la résurrection des morts veut dire que tout ça va revenir à la vie. C'est ça que ça veut dire. C'est compréhensible. Peut-être qu'il y en a qui disent, « Oh, ça n'a vraiment pas d'allure. » Mais c'est ce que, c'est qu'est la résurrection des morts. Un jour, il y a un étudiant de Isaac Newton. Je ne sais pas si vous connaissez Isaac Newton, celui qui a mis au point la théorie de la gravité, qui était un croyant. Il était en train de travailler avec un étudiant, puis cet étudiant-là lui posait la question par rapport à la résurrection des morts. Puis il dit, « Comment ça peut se faire avec tout un paquet de poussière, tout ce qui est mort, c'est rendu de la... » Puis que ça va faire un cas. M. Newton n'a pas dit un mot. Il a pris du sable, puis il a pris de la limaille de fer. Il a tout mêlé ça ensemble. Puis il a dit à l'étudiant, « Essaye de séparer ça. » Il dit, « Je ne suis pas capable. » Isaac Newton a pris un aimant, puis il a passé au-dessus, et tout ce qui est la limaille de fer, est sorti, puis s'est collé sur l'aimant. Puis il lui a dit, « Si l'aimant a la puissance d'attirer le fer, peux-tu imaginer que Dieu, qui est puissant, n'est pas en mesure de tirer de la poussière et de former quelque chose de vivant? » Je pense qu'il a compris la leçon. On va regarder notre texte ce matin. Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensés. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons ensemble l'image du céleste. » Le premier mot que Paul utilise pour répondre, c'est « insensé ». C'est un mot qui est quand même dur. « Insensé », dans certaines versions, c'est traduit par « au fou » ou « homme déraisonnable » ou réfléchit donc cette question. Est-ce qu'un insensé voulait s'adresser à la personne qui aurait pu poser cette question-là dans l'Église ou que la question en elle-même pouvait être insensée? Comment que les morts vont ressusciter et avec quel corps viennent-ils? Paul, à partir du verset 30, il est en train de démontrer que la mort et la décomposition physique que ça apporte, ce n'est pas une barrière à la vie de résurrection. Mais c'est plutôt un moyen de s'en sortir. « Ah! » Lorsqu'il utilise l'image de la graine ou des semences, la semence doit mourir pour pouvoir produire une plante. La semence, si elle ne meurt pas, il n'y a pas de plante. Donc, la mort, c'est un passage à la vie. C'est un passage obligé. Et quand il utilise cette image-là, ça veut dire que pour avoir la vie, cette vie-là, au niveau de la plante, il faut que la graine ou la semence meure. « Oh! » Puis, il a utilisé une image que tout le monde dans la société normale reconnaît. Les plantes vont pousser à la suite d'une semence qui, elle, meurt. La semence, elle est plantée dans la terre. Elle meurt dans la terre. Et de là sort la vie. Ça ne nous en dit que pas quelque chose, ça? Donc, il y a un processus, deuxième point, il y a un processus de transformation au niveau de la semence. La semence qui meurt, elle naît sous une autre forme. Si vous prenez des semences de blé ou des semences de tomate, la semence de tomate, elle ne ressemble pas, vraiment pas à une tomate. Du tout. Mais c'est elle qui amène. La tomate. Vous avez remarqué ça? Puis quand tu prends un paquet de semences de blé, là, ça n'a vraiment pas d'allure, c'est juste de la grenoille. Et quand tu plantes tout ça dans la terre, il sort un beau grand champ de blé et ça, c'est merveilleux et c'est beau. Voyez-vous l'image que Paul est en train de leur dire? Il y a un processus dans la mort. La mort, c'est le début de ce processus de transformation. Et ça, c'est extrêmement important parce que la semence, elle change de façon radicale. Ça donne un grain de blé. Il y a la même vie dans le blé qu'il y avait dans la semence, sauf que la forme est complètement différente. Alors, si vous remarquez, mes frères, mes sœurs, c'est que les semences puis la germination, ça nous enseigne énormément sur la résurrection. Dieu a permis, ça, c'est son plan merveilleux, Dieu a permis qu'au travers juste l'ensemencement et la germination, un enseignement sur la résurrection. Donc, les hommes, ils sont inexcusables de ne pas croire à la résurrection. la nature nous l'enseigne et cette nature, c'est Dieu qui l'a créé. Un autre point qu'on voit un petit peu plus loin, c'est que c'est Dieu qui donne le corps. Remarquez le texte qu'on dit au verset 38 pour le blé. Et Dieu lui-même lui donne un corps comme il lui plaît. Dieu qui donne un corps au blé, c'est ce que le texte nous dit. C'est Dieu qui donne le corps. Le corps est exactement le corps qu'il veut donner. et si tu mènes une semence de blé, tu es sûr que tu n'auras pas une tomate. Mais Dieu fait ça à sa façon. Et Dieu, en plus, comme on le voit dans Genèse, Dieu est créateur. Dieu crée. Et il l'a créé à partir de rien. Et entre autres, à partir de la terre, il a été capable de faire sortir des plantes. Dieu est capable de faire ça. Dieu, il est donneur de vie. Et on le voit dans la Genèse. Et Dieu a créé le monde végétal. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il a créé le monde animal. Il a créé le monde astral. Alors, lorsqu'il parle qu'ainsi à la chair des hommes, des quadrupats, d'institutions, il est en train de le rappeler. Dieu a opéré la création. Ne serait-il pas capable de faire une autre création? De recréer? Paul dirait insensé. Vous ne comprenez pas ça? Si Dieu est capable de créer une première fois, est-ce qu'il est capable de recréer à partir de rien ou à partir juste de la poussière? Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et tout simplement qu'il est en train de faire une image, une illustration pour le faire prendre conscience que la résurrection des morts, oui, c'est possible. Est-ce que tu y crois? C'est un peu ce qu'il est en train de leur dire. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. On voit ça dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Et la mort a ramené l'homme à la poussière. Genèse 3, verset 19. À partir de cette poussière, est-ce qu'il est capable de créer ce qu'il veut? Exactement. Dieu est celui qui donne à chaque forme de vie le corps qu'il veut. C'est un corps qui est distinct, unique. et qui est parfaitement adapté à son environnement. Il a créé l'homme, mais l'homme est adapté pour vivre sur la terre. Il a créé les oiseaux, et les oiseaux sont adaptés pour vivre de façon aérienne. Il a créé les poissons, eux, ils sont adaptés pour vivre de façon aquatique. Il a créé les astres, le soleil, la lune, et eux, ils sont adaptés pour vivre dans l'espace. Nous, on n'est pas adaptés pour vivre dans l'espace. Comme nous, on n'est pas adaptés pour vivre dans l'eau, non plus pour voler par nos propres moyens. Dieu, il fait ces choses de cette façon. Alors, chaque créature, par la gloire de Dieu, se retrouve au bon endroit. Alors, la résurrection, c'est une conception glorieuse de la part de Dieu. C'est merveilleux. Et, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Devant le spectacle de la première création, là, mes frères, mes sœurs corinthiennes, comment vous pouvez douter de la gloire que les corps que le Seigneur va former à la suite de la résurrection des corps. Seulement que l'image du papillon, une chenille, hein, prenez une chenille, là, là, à un moment donné, la chenille se retrouve dans son cocon, on appelle ça le chrysalide, je ne me trompe pas, et à partir de quelque chose qui est vraiment, quand tu regardes une chenille, c'est pas nécessairement beau, là, et là, ça se transforme. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe en intérieur? Il y a une vie qui se transforme complètement, non? Et là, il sort un papillon. C'est-tu beau, un papillon? Mais c'est la résurrection des corps, c'est ce que ça va donner comme effet. Quelque chose de différent, transformé, et il y a une continuité. C'est que la personne qui meurt puis la personne qui ressuscite, c'est la même personne. Parce que la semence qui meurt puis la plante, c'est la même vie qui se retrouve là-dedans. Et Dieu redonne au travail de la résurrection, la vie. Et c'est ce qu'il est en train d'enseigner. Et ça, c'est une, la transformation, elle est radicale, merveilleuse. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et lorsqu'il arrive au verset 42, il dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Je vous ai donné une leçon, une première leçon. Et il continue, « L'ancien corps est semé périssable. » Tu sais, le corps que nous avons là, il est semé périssable. C'est-à-dire qu'il est sujet au vieillissement. Il est sujet à la maladie, à la dégénérescence. C'est-tu vrai, ça? C'est vrai. Et il va être transformé dans un corps impérissable qui ne se dégradera jamais, qui n'aura aucune maladie, qui va toujours être en pleine santé. C'est ça, la résurrection. Le corps physique est semé dans le déshonneur. Vous savez, quelqu'un qui meurt, ça sent mauvais, ça se dégrade et c'est vraiment laid. Un corps en décomposition. Imaginez ensuite qu'est-ce qui pourrait se passer lorsqu'on le place dans la terre au niveau de toutes les interactions biologiques qui se passent. Je n'ai pas voulu de vous faire un dessin. c'est quelque chose qui se corrompt, qui se dégrade et ça, ce n'est vraiment pas glorieux. Et la résurrection va amener des nouveaux corps qui vont être glorieux. Wow! C'est ça, la résurrection. Le corps physique est semé faible. Il va ressusciter puissant, fort. Dans nos corps physiques, on est limité. On ne peut pas tout faire. Même, on a de la misère à sauter deux pieds de haut. On n'est pas capable de voler dans les airs, nous autres. On n'est pas capable d'aller sous l'eau et de rester 15 minutes. Non. Non, on est limité. On a des limitations. le corps ressuscité va être un corps avec une puissance, une capacité. Et autant qu'on peut dire « Hey, c'est impossible », autant tu dois glorifier Dieu parce que Dieu fait des choses impossibles. Et c'est ce que le Seigneur fait au travers la résurrection. Le corps physique, il est semé un corps naturel. Et ça va, ce qui va être sortir, c'est un corps spirituel. Un corps qui va être adapté, adapté à son nouvel environnement dans lequel il va se retrouver. Et c'est ça qui est merveilleux. Il faut que le premier corps meure parce que tu ne peux pas passer dans un corps différent. Tu ne peux pas te retrouver dans un environnement spirituel parfait sans avoir un nouveau corps. Parce que ton corps ne pourrait pas le prendre actuellement. nous qui sommes périssables, on n'est pas capable de vivre dans un environnement impérissable. Nous qui sommes pleins de corruption parce que notre corps est en dégénérescence, on ne peut pas vivre dans un milieu incorruptible. c'est ce que ça veut dire. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Et c'est merveilleux quand on peut dire que je vais passer d'un corps périssable à un corps impérissable. Et que je nous regarde tous ici, on va tous passer pour le même endroit. Et je vous le dirais à tous les êtres humains sur terre. Il y a une résurrection générale à la fin des temps. Un petit peu plus loin, Paul va justement insister là-dessus. Là, on va dire « Mais pourquoi ça arrive comme ça? » Paul, à partir du verset 45, il dit « C'est pourquoi il est écrit. » Puis là, il donne une comparaison avec le premier Adam et le deuxième Adam. Pourquoi qu'il fait ça? Le premier Adam, celui qu'on appelle Adam et Ève qu'on retrouve dans la Genèse, et le second Adam, on sait que c'est Christ. Ils étaient des hommes, tous les deux. Christ a pris un corps, c'est incarné. Ils étaient tous les deux des Adama. Adama veut dire terre. Ils viennent de la terre. Ils étaient tous les deux, Adam et Christ, sont ce qu'on appelle des prototypes. Ça veut dire quoi des prototypes? Ça veut dire que les actions de ces deux hommes-là ont eu ont eu un impact sur toute l'humanité. Le premier Adam est un homme naturel. Il est devenu, il est, il a, Dieu a essoufflé, un souffle dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Mais par le péché, par sa mort et la mort, il a introduit le péché et la mort dans le monde. et il a fait que tous les hommes sont sous le coup d'une condamnation à mort. Il est le prototype et tous ceux qui découlent de lui sont comme ça. Et nous faisons partie de ceux qui avons hérité, entre autres, de cette mortalité. C'est vrai parce que tous, actuellement, nous sommes mortels. Le dernier Adam, lui, est devenu un homme spirituel. Il est devenu un esprit vital, comme le texte nous dit. Jésus-Christ, par sa justice, par sa mort, par son enterrement, sa résurrection a permis la résurrection de tous les hommes. Wow! Il a été le premier, le prototype. Et Paul, un peu plus loin, va expliquer comment qu'on pourrait finalement se retrouver dans le groupe de ceux qui vont être ressuscités et qui vont se retrouver avec Christ, vivant, lui, le prototype. On ne peut pas s'imaginer à quoi va rassembler le corps glorifié, le corps transformé. Il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Un texte nous en parle dans Philippiens au chapitre 3. Il parle de le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. À quoi va ressembler notre corps? On parle qu'il va ressembler au corps de sa gloire. On a vu au travail après la résurrection de Christ, dans les 40 jours lorsqu'il était sur terre, un petit peu à quoi ça pourrait ressembler un corps glorifié, mais est-ce que ça va être le même lorsqu'on va se retrouver avec lui au ciel? Est-ce que ça va être encore mieux, plus? Il n'y a rien de clair. Mais c'est sûr que ça va être un corps transformé, adapté parfaitement à la vie dans le ciel. Un autre texte, bien-aimé, dans 1 Jean 3, au chapitre 1, au verset 2. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. ça, ce n'est pas merveilleux. La finalité de notre vie va se retrouver dans cet état-là. Et c'est sûr que Paul donne toute cette argumentation-là pour démontrer aux Corinthiens de croire en la résurrection. Paul continue son argumentation à partir du verset 50. Je vous invite à lire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Paul dit, ça se résume en peut-être quelques phrases. Une première. Le corps physique, celui que l'on a, quand il parle de la chair et le sang, c'est une expression qui veut dire le corps physique ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ton corps tel que toi. Ces corps périssables que nous avons ne peuvent pas habiter dans un environnement éternellement impérissable. Nous, nous sommes mortels. Vous avez remarqué? Oui, il y a une finalité à nous tous physiquement parlant. Alors, nous ne pouvons pas habiter dans le ciel avec nos corps actuels. C'est aussi simple que ça. c'est ce qu'il est en train de leur dire. Puis là, c'est sûr que la question est peut-être dans leur tête aux Corinthiens, mais quand est-ce que ça, ça va arriver? La résurrection des corps. Peut-être que tu t'as réussi à nous convaincre, mais quand est-ce que ça va arriver? Paul, il les a devancés quand il leur dit qu'il parle à la dernière trompette. Oh, OK. Il ne donne pas toutes les explications, mais ça parle finalement à la fin. Et pourquoi qu'il utilise l'expression à la dernière trompette? C'est comme une image. Tu sais, lorsqu'une armée dort, ils sont tous en... Là, c'est le matin de bonheur. Puis là, il y a un appel pour se lever, pour aller au combat. Puis là, les gens, ils dorment tous. Alors, à la dernière trompette, ça va être l'équivalent. On ne sait pas comment ça va se faire exactement, mais c'est sûr que tout ce qui est mort va ressusciter, va revenir à la vie. Wow! Alors, ça veut dire que... Et ça, c'est au retour de Jésus, comme le texte, on l'a vu tantôt. Au retour de Jésus, c'est ce qui va arriver. Comment... Ça va être spectaculaire, là. Tout ce qui est mort, j'aime beaucoup, là. Est-ce que ça va se passer tout en même temps? Parce que des fois, il y en a plusieurs qui enseignent, c'est vrai qu'il y a deux résurrections, mais moi, là, il s'adresse à des Corinthiens. On peut imaginer qu'ils parlent du retour de Jésus-Christ et qu'à la dernière trompette, les croyants en Jésus-Christ vont ressusciter, vont revenir. C'est ce que Marc tantôt nous parlait quand on parle d'enlèvement. Et qu'est-ce qui arrive pour ceux qui vont être là, encore vivants, lorsque le Seigneur va revenir? Le texte nous dit qu'ils vont être changés. Donc, ceux qui sont morts reviennent avec, et ils passent par une transformation, et ceux qui sont déjà là, également une autre, une transformation, et les deux groupes entre guillemets vont se retrouver à l'endroit où le corps leur permet de vivre maintenant dans un nouvel environnement en présence de Dieu, dans son royaume avec Dieu pour l'éternité. Wow! Ça, c'est bon. L'éternité, c'est long, mais quand il est à la bonne place, c'est intéressant. C'est long. Mais, moi, j'anticipe ça, je ne sais pas si vous en avez, moi, j'anticipe ça avec joie, avec anxiété, pas anxiété, mais avec espérance. Ça va être extraordinaire. Merveilleux. Et les paroles qu'il a citées de l'Ancien Testament viennent simplement rappeler que, finalement, au travers de la résurrection, c'est que c'est la mort qui vient d'être vaincue. La mort, quand tu ressuscites, ça veut dire que, avant, tu étais mort, puis là, tu reviens à la vie. et dans une vie qui va être là pour l'éternité. Donc, ça veut dire que la mort vient de mourir. La mort de la mort. C'est ce que ça sonne. La résurrection de Jésus-Christ, elle annonce déjà, et on voit qu'au point de vue pratique, à la fin, la mort va mourir. Il n'y aura plus de mort. Aucune mort. Hi! Pas merveilleux? Est-ce que, comme croyant, on doit avoir peur de la mort? La mort, c'est un passage obligé. Si je veux ressusciter, logiquement, il faut que je meure. C'est ça que ça veut dire. on doit passer par la mort pour avoir la vie éternelle. Alors, la mort, c'est juste, il y a quelqu'un qui disait, la mort, ce n'est pas un point final, c'est une virgule. Ce n'est pas la fin de la phrase. Juste une petite virgule. Parce qu'après la virgule, ouh, c'est bon. C'est extraordinaire. Alors, comment tu vois, comment on voit la mort? C'est encourageant. On voit la mort de cette façon. Mais, la question qui tue, c'est la suivante. Après la mort, après ta mort, où vas-tu aller? Et Jean, l'évangile, Jean, l'apôtre Jean, dans un texte, nous dit, chapitre 5, versets 28 et 29, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et s'en sortiront. Tout le monde va sortir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ceux qui ont fait le bien. Mais quand on dit faire le bien, il faut faire attention. Le mot faire le bien, c'est dans le contexte que Jean le conçoit dans son évangile. Et faire le bien, ce n'est pas de faire des œuvres. Dans son évangile, Jean, lorsqu'il parle de faire les bonnes choses ou de faire le bien, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et qui est-ce dont il parle? De croire en Jésus. C'est ça, dans l'évangile de Jean qui s'appelle faire le bien, faire la volonté de son père de croire. Moi, je nous pose la question, qu'est-ce qui va arriver à ta résurrection? Où vas-tu aller? Est-ce que tu vas être en présence de Dieu? Ou est-ce que tu vas te retrouver dans un autre endroit? Est-ce que tu vas te retrouver dans un endroit où il y a de la joie éternelle? Un bonheur éternel? Ou tu vas te retrouver dans un endroit où tu vas passer en jugement? Et je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a personne à ce jugement-là qui en sort gagnant. Alors moi, je vous invite pour ceux qui ne sont pas sûrs à la résurrection, où est-ce qu'ils vont aller? Regarde à Jésus-Christ. Regarde à son sacrifice. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Toi qui as la condamnation sur ta vie. Toi qui vas mourir dans ses péchés un jour. avant que ça puisse arriver. Crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il a pris à la croix la condamnation qui t'est due. Tourne-toi vers lui. Crois à ce que ce sacrifice a été suffisant pour enlever cette condamnation. Et reçois le beau cadeau de la vie éternelle qu'il te donne au travers du fait que tu crois en lui. Moi, je vous invite à le faire si vous n'êtes pas sûr de l'où vous allez vous retrouver à la résurrection. Et rapidement, à la fin, pourquoi que Paul a tout fait cet enseignement-là? Pourquoi qu'il a tout donné ces choses-là? Verset 58, il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. soyez réconfortés par ces paroles dont ils parlent pour la résurrection. Soyez, je sais qu'un jour, puis Paul pourrait le dire, vous allez vivre des difficultés dans votre vie, mais la résurrection nous amène à croire et à passer au travers ces choses-là dans la vie quotidienne, dans la stabilité, dans le réconfort puis dans l'espérance. Wow! Je sais, même si je meurs, je sais où je m'en vais parce qu'il y a une résurrection des corps, parce que je vais me retrouver avec un corps glorifié dans la présence de Dieu pour l'éternité, peu importe ce qui va m'arriver sur cette terre. Et ça, c'est ce qui est encourageant. Paul était quelqu'un qui a vécu sa vie comme croyant. constamment confronté à la mort éventuelle, mais pour lui, la mort, c'était un gain. Pourquoi? Parce que dans la mort, tu gagnes. Tu viens de gagner quoi? Tu gagnes la résurrection. Il faut que tu meurs pour aller. Ça, c'est pas merveilleux, ça? Et tout cet enseignement-là nous enseigne la victoire sur la mort. C'est ce que Paul dit. Mais rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Moi, je trouve ça merveilleux. Et je crois que c'est ça qu'on devrait enseigner dans les funérailles. Je sais que quand je dis, je ne parle pas nécessairement de François, parce que François donne un message d'espoir. Mais ô combien que ça serait extraordinaire si dans tous les salons funéraires, on enseignait ce que Paul vient juste de nous dire. que la mort c'est juste une virgule et qu'après la mort c'est extraordinaire pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous accordes au travers de ta parole. Tu nous accordes de voir la vérité telle que toi tu l'as conçue, Seigneur. De nous émerveiller devant tout ce que tu accomplis, Seigneur. De voir qu'au travers justement la mort ça a été une période, Seigneur, un moment, un ennemi implacable mais Seigneur pour lequel tu vois et tu nous montres qu'il y a une victoire. Et Seigneur je te rends grâce de ce que ces choses ont été écrites justement pour nous fortifier nous encourager nous amener dans l'espérance, Seigneur de ce qu'un jour nous allons être en ta présence avec toi pleinement glorifié. Merci Seigneur de ce grand privilège de cette joie que nous avons de marcher sous cette terre en sachant que nous allons vivre notre finalité Seigneur avec toi pour l'éternité. Seigneur on te prie et que ton beau nom dans tout cela Seigneur puisse être élevé dans ta gloire. Amen. 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 Amen.